Salut, pour ce numéro du Gloglo de Vaname, nous allons partir à la rencontre d'une grande dame, historienne, spécialiste en linguistique et religions africaines qu'elle enseigne au Department of African American Studies de Temple University aux Etats-Unis. Elle a publié plusieurs ouvrages et articles sur l'afrocentricité, dont elle est l'une des rares auteurs francophones féminins. C'est une intellectuelle à la touche magistrale et corrosive. Et aujourd'hui, elle est à Paris pour la conférence dédicace d'un livre vraisemblablement renversant. Vous voulez en savoir plus ? Eh bien, suivez-moi ! Amma Mazama, vous vous définissez comme une kamite. Donc, je vous salue en kamite. Au tête ! Au tête ! Alors, c'est quoi l'événement d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'était la présentation du livre de Francesca Westwellsen, qui était une psychiatre africaine américaine, qui était en 1935 et est morte l'année dernière, en 2016, et qui a donc produit un livre très important, qui s'appelle « Les dossiers d'Isis », que j'ai traduit en français, et donc je voulais le présenter aujourd'hui. Peut-on avoir un peu le contenu du livre ? Je recommande vivement la lecture de ce livre parce que l'auteur justement explique comment des individus qui se présentent toujours comme étant supérieurs, plus forts, plus beaux, plus intelligents, en fait, savent profondément, consciemment ou inconsciemment, qu'ils sont inadéquats et et donc qu'elle ouvre vraiment d'autres perspectives sur la question génétique, de la récessivité, des symboles culturels blancs, etc. Donc c'est un livre que je recommande vivement. C'est une véritable arbre, c'est une véritable bombe et donc je pense que nous avons tout intérêt à le lire et à méditer là-dessus. Et où peut-on trouver le livre ? On peut le trouver en plusieurs endroits. On peut le trouver à la librairie Taméry, 15, 17, 19 roues du chalet à Paris. On peut le trouver sur le site d'Afrocentricité internationale. Donc on peut le commander. L'adresse aussi c'est www.diabookam.com. Donc ça on peut le commander en ligne. Ou on peut se rapprocher d'Afrocentricité internationale France aussi pour le commander en passant par leur page Facebook. Merci. Merci. Vous avez donc entendu ? Allez vite à la librairie Taméry, vous arrachez le livre. Ou bien commandez-le sur le site d'Afrocentricité internationale. Toujours dans l'univers de la lecture, pour cette édition spécialement consacrée au livre, voici quelques sorties qui devraient attiser vos appétits littéraires. Maïe Sirena, c'est l'histoire d'une petite fille extraordinaire qui se porte volontaire pour se lancer dans un périple à la recherche de la petite feuille mauve qui va guérir l'oncle Corico d'une maladie mystérieuse. Mais Maïe n'est pas une petite fille comme les autres. Elle a trois jambes. Oh ! Mais pourquoi donc ? C'est là tout le suspense de ce magnifique conte de fées signé Christelle Carmel d'Anjoua. Avec bien sûr le talentueux travail d'illustration de Boris Koupadenou. C'est une invitation pour petits et grands à découvrir, apprendre et savourer l'Afrique dans toute sa beauté culturelle et ses mystères. Le livre est disponible aux librairies suivantes. Marcus Garvey, One God, One Aim, One Destiny. C'est le DVD de ce film documentaire signé Nizim Laskoni. Illustre-chercheur pluridisciplinaire, historiographe, documentariste, écrivain et globetrotter, natif de la droite du fleuve Congo. Ici, l'auteur retrace le parcours de l'honorable Marcus Garvey. Grand leader charismatique, fondateur de l'UNIA, Association Universelle pour le Progrès du Peuple Noir. Une puissante organisation consacrée à l'émancipation des masses afrodescendantes et africaines. Ce film édifiant révèle la grandeur d'un homme qui a laissé un immense héritage spirituel que ni le temps ni les ardeurs conspiratrices n'ont pu effacer. Et dont le rêve traversera les générations jusqu'à l'édification des Etats-Unis d'Afrique. Le DVD est disponible à la librairie Tameri. Les Sapientogrammes, ou l'écriture philosophique à Dinkra, du Peuple à Caen. Pour enfants à partir de 7 ans, cet ouvrage sort aux parents ou enseignants comme un formidable outil éducatif. Il traite d'une façon très simplifiée des origines africaines de l'écriture et des connaissances des symboles de la sagesse Adinkra du Peuple à Caen. Signé Marcelin Dabo, natif sénégalais, cet opus à la fois édifiant, éducatif et ludique est un véritable délice pour des lecteurs de 7 à 77 ans, et même pourquoi pas plus. Il est disponible à la librairie Tameri ou par commande sur adinkradabo.com. Merci, et en attendant le prochain Glo-Glo, on reste connecté sur Facebook. Le Glo-Glo de Paname Le Glo-Glo de Paname